En lisant l'article sur la manière de créer ce raccourci pour générer une attestation de déplacement, vous avez peut-être trouvé que c'était assez long, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'ensuite ça va très vite. Alors on vous montre une fois que tout est installé, comment ça fonctionne. Sur l'écran d'accueil, on a placé un signé du formulaire du ministère pour l'avoir directement accessible, et ensuite on lance le raccourci. Donc concrètement, au quotidien, ça donne ça. Vous ouvrez l'attestation. Bon, vous utilisez le menu de partage de Safari. Là, on a mis en début de liste l'accès vers le raccourci, l'attestation automne. On tape. Le raccourci se lance. Et là, on l'a configuré pour deux personnes. Ça pourrait être beaucoup plus, ou ça pourrait être juste une seule personne, c'est-à-dire vous. Donc on va prendre la première personne de la liste. On tape. Il demande de confirmer le jour et l'heure de sortie. On appuie sur terminer. On choisit les motifs. Alors ça peut être un seul motif, ou ça peut être plusieurs. On va prendre course et balade, sport. Terminé. Et l'attestation est générée. Alors il faut juste penser à fermer ce volet, soit par la croix, soit on le tire vers le bas. Et l'attestation est prête. Et vous pouvez ensuite, éventuellement, l'arranger. Soit vous vous l'envoyez par mail, soit vous la mettez dans notes. Soit vous pouvez la stocker dans un dossier. Donc dans le fichier, on a un dossier qui est tout prêt pour recevoir toutes les attestations. On l'enregistre. Et comme ça, vous pouvez la ressortir facilement. Et c'est tout.